bonsoir bonjour salut selon l'heure à laquelle vous regardez cette cette vidéo bienvenue sur another home page je suis niels et ceci est le troisième épisode sur de l'installation automatisée sous linux hey salut studio cyanotype petit sound check 1 2 1 2 yay ça c'est cool parce que j'ai fait quelques petites modifs encore au niveau du son enfin au niveau du son façon de parler c'est que je discute un petit instant de ma vie il se trouve que j'ai donc le micro qui est plutôt sur le côté par rapport à mes écrans et que pour que le micro soit pas trop loin ben le truc c'est qu'il se retrouve dans mon champ de vision devant un de mes écrans et ça m'ennuie un peu donc je l'ai éloigné un petit peu je l'ai mis manière un peu différente j'espère que niveau niveau volume ça va en tout cas bonsoir xavier j'espère que tu vas bien que tu as passé un excellent week end comme toujours moi je suis très heureux de ce rendez-vous du dimanche soir en plus je suis content les les émoticônes sont utilisés ça fait super plaisir j'en profite tant qu'on est en début de vidéo si jamais vous regardez cette vidéo sur sur youtube pensez à faire un petit un petit appui sur le pouce bleu ça fait toujours plaisir vous pouvez aussi vous abonner ça fait tout aussi plaisir et si en plus vous voulez rejoindre me rejoindre en direct pour pour mes aventures bi hebdomadaire et bien ce c'est le dimanche de 18h à 20h et le jeudi de 20h à 22h sur twitch.tv slash ahp underscore nils 1 oh bah tiens et un nouveau follower pour commencer merci qu'il a tort à faire je crois avoir une petite vague idée de qui tu es bien comme comme j'en avais parlé à l'instant ce soir troisième troisième session sur de l'installation automatisée de système linux j'avais fait un premier épisode sur le système kickstart qui est très utilisé plutôt sur les distribs orientés redat donc rh el fedora cento est stream et et tous les et tous les clones le stream de dimanche dernier lui était plutôt porté sur les les versions des biens donc j'avais fait des biens précides qui peut aussi être utilisé pour ubuntu et probablement pour d'autres dérivés de des biens et d'ubuntu ce soir je vais parler d'une troisième distrib ce sera je pense là la troisième et et dernière fois que je parle vraiment de comment dire d'installation automatisée avec avec un fichier de réponse c'est à propos d'alpine linux qui dans une certaine mesure dispose d'un d'un fichier de réponse donc on va voir ce soir comment comment on s'en sert c'est beaucoup moins complet que que les les kickstart télé précide donc on va voir si ça nous tient deux heures si ça nous tient pas deux heures on pourra continuer à jouer avec avec alpine linux sur d'autres sujets ou alors on pourra faire une session ask me anything et merci anartin tin pour pourtant follow merci beaucoup ça fait vachement plaisir bien on va rentrer dans le vif du sujet ceci est comme à mon habitude une vm que je suis prêt à installer en alpine linux 3.15 qui est la dernière version actuellement dispo on va faire comme d'habitude on n'enje pas tout de suite activer le bout de menu oui je veux hop et c'est surtout pour vous montrer que voilà on va démarrer sur le live le live le cd d'install hop alors alpine linux bon c'est beaucoup plus roots que que de la fedora ou de la debian donc on n'a pas l'installeur graphique là pour le coup j'ai envie de dire voilà là on est sur le cd on est sur le cd d'install en fait c'est un cd live et on peut paramétrer le système avec une commande qui s'appelle sa top alpine on va faire un petit moment l pain et en fait ce qui est intéressant c'est que on a un mois c'est pour dire qui est un sur file alors c'est peut-être un peu petit je vais augmenter la taille du b new hop on va faire ce qui est le display always voilà donc là ça devrait être un petit peu plus gros ça devrait être un petit peu plus sympa voilà alors alpine linux qu'est ce qui se passe si on fait un petit alors pour information par défaut alpine linux est en clavier américain j'ai envie de dire comme fedora et debian comme on avait vu les semaines passées j'ai envie de dire maintenant on commence à avoir l'habitude donc on va créer ce fichier de réponse et on va l'appeler alpine point cfg up top setup alpine tiens et setup tiré alpine point cfg hop et le fichier a été créé et donc là tout de suite j'ai mon fichier de réponse avec bas des des options par défaut tout simplement alors on voit que le fichier de réponse il est pas non plus outrageusement long par rapport à ce qu'on a pu voir avec debian et fedora en particulier debian ou lorsqu'on décide de générer un fichier à partir d'un système installé on est quand même sur sur pas mal de longueur si je fais un set number pop 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 non ah oui c'est vrai que c'est via il c'est pas vim là dessus si je fais un apk list moment install on voit que par des fois il n'y a pas grand chose sur ce cd d'install si je fais un which vim j'ai rien et si je fais un which via il bon j'ai un via il basique euh mais je peux utiliser peut-être wc moins l de mon setup alpine qui m'annonce 43 lignes et si je regarde vraiment euh en enlevant les commentaires de ça on est à 13 lignes euh la console via stty alors euh la console via stty dans l'immédiat je ne pense pas je suis pas sûr je sais pas si par défaut on peut euh avec le live d'un d'alpine on va vérifier ça tout de suite alors oui on peut mais alors euh est-ce qu'on a moyen de le euh 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 non je veux pas faire un resize si j'augmente ici la taille et puis que je lui dis de scale display euh on va remettre never et puis on va remettre always euh euh j'ai pas plus de par contre si je me remets sur sur la console graphique normalement je suis en scale et si j'augmente la taille parce que c'est un peu mieux comme ça sinon avec Virdewer on peut zoom alors moi j'ai un scale display mais alors un zoom non ça c'est le je peux le passer en fullscreen mais ça va pas changer grand chose ok c'est un peu mieux comme ça donc à partir de là à partir de là on peut voir les informations qu'on a et ce que je peux commencer par faire parce que je vais vouloir envoyer ce fichier de réponse sur une machine distante alors avant je vais peut-être vous montrer hop le réseau hop là voilà ça c'est tout le réseau virtuel qui est sur la où la VM va être présente et comme je l'ai fait pour les machines virtuelles de chez enfin de Fedora et de Debian on va être dans ce réseau là et on a quelque part je crois que c'est sur celle-ci on a un serveur web alors on va s'y connecter depuis une autre machine hop alors c'était celle-ci ? non hop ça devait être celle-ci oui on a Nginx qui tourne alors si on va jeter un oeil au Nginx.conf il n'a pas de non ça c'est pas l'Eveost il doit être en htpd.d et le default.conf on lui a dit var3w localhost htdocs var3w localhost htdocs et là normalement on a on a du du kickstart et du preced et c'est la 10.5.0.2 donc je vais revenir ici et puis ce que je vais faire c'est que je vais me rendre compte que pour l'instant je n'ai pas d'IP et en fait on a plein de setup et donc on peut faire un setup interfaces donc on va dire que c'est l'ETH 0 on va la mettre l'essai en dhcp on ne veut pas faire de configuration manuelle et ensuite on peut faire un setup qui doit être dns hop exemple pod.com ça c'est très bien et le name server c'est 10.1.0.53 et ensuite je dois pouvoir faire un if up eth 0 voilà si je fais un ping de la 10.5.0.2 j'y ai accès et ça c'est cool ça c'est très cool donc maintenant ce que je vais pouvoir faire c'est que je vais pouvoir faire un scp si j'ai scp est-ce que j'ai scp non donc on va installer open ssh-client -clomon bon tout ça c'est pas pour automatiser l'installation c'est juste pour aller envoyer le fichier au cas où hop on va faire route hop 10.5.0.2 alors du coup c'est pas la 10.6 c'est la 10.5 et donc c'est celle qui est ici plutôt que celle là donc on est dans ce réseau là et on va aller chercher le serveur web ici normalement ça va bien se passer comme les deux fois précédentes hop ok d'accord c'est marrant ça pourquoi il me dit no such file on va peut-être installer le ssh serveur du coup hop c'est peut-être le open ssh tout court je pense c'est surtout ça qui pose problème non pas 3s 2s voilà donc hop je vais envoyer mon voilà parfait là ça devrait être un petit peu plus sympathique est-ce que j'ai vim d'installer oui j'ai vim d'installer voilà là on est bien c'est un petit peu plus gros il y a de la couleur donc je vais laisser le le mapping clavier avec le keymap US parce que j'ai un clavier US et puis la machine au niveau de la VM je l'ai appelé auto-alpine donc on va revenir ici et on va l'appeler auto-alpine la machine étant DHCP alors ce qui est assez intéressant c'est que c'est que si vous remarquez le format et ce qui est indiqué un peu plus en haut en fait Alpine Linux partage son système de configuration réseau il utilise celui de Debian en fait donc on peut réutiliser ses habitudes Debian pour Alpine pour Alpine hop alors nous on ne veut pas le celui de chez Google j'ai mon propre DNS on va rester en Timezone UTC on n'a pas besoin de proxy et là on va commencer à se dire mais on ne va pas forcément ajouter un miroir en random et c'est pour ça qu'on va commencer à aller jeter un oeil à la documentation alors Alpine Linux un wiki qui est plutôt bien fichu et que je vous recommande dans l'absolu et puis ils ont même un truc de doc qui est là qui est assez sympa et on peut aller voir un peu ce qui est possible de faire et pour les package repositories on peut aller spécifier je crois directement des miroirs ou alors il y a une liste de miroirs mais si je regarde exactement et que je fais ici setup-alpine je crois que la doc est pas mal sur le wiki voilà et on a le setup il est où ? setup APK Repo ah zut il est il n'est pas il n'est pas documenté celui-là c'est l'un de ceux qui n'est pas documenté si je descends proxy APK Repo moins f detect and add fastest mirror donc à la limite moi je vais plutôt faire ça on va lui faire détecter et prendre le plus rapide hop on va installer open ssh alors pourquoi est-ce qu'il propose d'installer ou pas open ssh c'est parce qu'on a le choix dans alpine linux de plusieurs implémentations pour open ssh généralement enfin plusieurs implémentations de ssh pardon soit c'est open ssh soit c'est drop beer quel est l'avantage des uns et des autres alors open ssh on le présente plus gage de qualité drop beer va être utile lorsqu'on veut vraiment avoir quelque chose d'un peu minimal et qui du coup non seulement prend moins de ressources et aussi prend moins de place sur le disque donc quand vous voulez faire des trucs un peu embarqué et ben ça peut être une idée de prendre drop beer après honnêtement sur j'ai envie de dire une machine classique x86-64 la question se pose même pas privilégier open ssh pareil l'implémentation ntp on va laisser open ntpd et ensuite qu'est-ce qu'on va utiliser comme au niveau du disque alors d'ailleurs ça me fait penser que si jamais vous voulez regarder la documentation je vais vous filer le lien comme à mon habitude ici sur le chat ainsi que sur le serveur discord dans le chat les liens du live serveur discord dont l'adresse est normalement affichée à l'écran et vous avez normalement un lien cliquable dans dans l'interface twitch dans dans ma page alors il y a plusieurs types d'installations genre data sys ou ou des trucs dans le genre quelle est la différence entre ces installations c'est qu'en fait on peut faire des installations particulières d'alpine linux il y a plusieurs types d'installations si je reviens dans le dans le wiki alors non alpine n'est absolument pas une base de debian absolument pas c'est un peu plus indépendant ça utilise son propre gestionnaire de paquet qui s'appelle apk j'ai envie de dire que à part à part la configuration du réseau il n'y a pas grand chose de debian dans dans alpine puisque une des particularités par exemple d'alpine c'est que par défaut ce n'est pas système d qui est utilisé d'ailleurs je ne suis même pas sûr que système d soit implémenté dans alpine mais open rc qu'on a pu voir pendant plusieurs années chez gentoo alors ça fait longtemps que je n'ai pas installé une gentoo je ne sais même pas si gentoo utilise encore open rc ou si ou s'ils ont passé à système d comme tout le monde ou si le choix est possible mais toujours est-il que alpine fait partie de ces distrib qui ont décidé de ne pas de ne pas passer à système d et donc trois trois modes principaux dans alpine pour l'installation je vais zoomer un peu un mode dit diskless un mode dit data disk et un mode dit système disk alors je vais d'abord vous parler du système disk c'est celui que j'utilise 99,99% du temps c'est tout simplement une installation sur disque dur tout ce qu'il y a j'ai envie de dire de plus classique ou presque en fait donc globalement globalement c'est ce qu'on va faire d'ailleurs et ensuite il y a deux modes un diskless et un data disk le diskless qui en fait fait que tout va fonctionner en ram et il va y avoir un fichier de configuration voilà et de sélection de package avec un avec un outil qui s'appelle LBU et puis le data disk en gros c'est plus ou moins la même chose que le diskless sauf que on peut dire que tout ce qui est LBU et package c'est stocké sur le disque mais du coup on a on a comment dire le disque le data disk peut être une clé USB peut être un truc comme ça et ça permet notamment d'avoir au moins une swap un slash var dedans pour avoir du stockage persistant voilà voilà et donc voilà hop le système disque traditionnel hard disk install à noter aussi que par défaut Alpine Linux n'utilise pas Grub comme chargeur de démarrage mais il utilise extlinux qu'on voit généralement sous d'autres formes dans les distrib linux soit on le voit dans les dans les cd d'install où c'est où c'est plutôt du sys linux qui va être utilisé pour démarrer le cd ou parfois aussi sur certains systèmes de démarrage px donc ça a priori ça a priori on s'en fiche donc je vais les commenter hop alors je crois que il y a des expérimentations pour des pour des choses qui sont un peu un peu plus comment dire un peu moins classique que ce qu'on a pu voir par exemple je crois que c'est Fedora Silverblue qui est donc une variante de Fedora alors je ne voudrais pas dire de bêtises donc hop voilà station de travail immutable est-ce qu'il y a des trucs quelque part pour expliquer un peu plus ce que c'est hop oh bah linux à faire moi ça me va alors c'est peut-être une bonne direction après moi je suis resté assez comment dire assez assez old school je ne sais pas si j'arriverai dans l'immédiat à me mettre sur un système de type immutable je pense qu'il faudrait que je fasse le test sur une machine secondaire et ensuite voir voir si à l'usage je n'ai pas de soucis donc là moi je vais plutôt mettre moins m6 hop là avec un espace ce sera mieux et par contre je ne vais pas mettre slash dev sda mais je vais mettre slash dev vda alors pourquoi vda pourquoi vda parce que je suis dans une vm en utilisant libvirtkvm et généralement d'ailleurs je peux même vous le montrer ici puisque la la workstation que j'utilise pour éditer le fichier là c'est une fedora virtuelle avec un petit sudo c'est pas mal et donc généralement avec le driver le driver qmu et ben le disque s'appelle vda tout simplement alors on va dégager et on va l'appeler auto alpine .cfg voilà et puis on va c'est bon il est lisible on va quand même le vérifier si je vais en http sur 10.5 10.5 j'ai dit 10.5 .0.2 hop non pas 10.15 ah là là voilà et donc j'ai mon auto alpine et il veut me le télécharger tout va bien donc je vais revenir ici je peux effacer mon setup alpine et ce que je peux faire est-ce que j'ai un curl ou un wget là dessus ouais j'ai un wget mais c'est celui de busybox ce qui n'est pas gênant en soi wget http 2.0 10.5 .0 .2 auto alpine .cfg voilà et donc il est là on a bien vu c'est notre alpine hop et maintenant ce qu'on peut faire c'est qu'on peut refaire setup-alpine je vais refaire un moment help et a priori on va utiliser "-f pour utiliser le fichu de réponse qui est donc auto alpine et pourquoi il commence déjà par me redemander les trucs qui map au pts ça c'est bon hop là setup script alors setup qui map us us ouais bah alors pourquoi each win pourquoi each win keyboard layout setup qui map us us hop on va voir ce qui ça fait longtemps que j'ai pas fait une install comme ça parce que honnêtement l'intérêt face à une install manuelle est tellement limité ah c'est pour ça c'est parce qu'il n'y a pas deux fois us donc je vais prendre us tirer alger tirer international hop là allez alger tirer imtl on va revenir ici on va faire un rm du auto alpine on va le redoubler get non toujours pas si je dis us us tirer alt gr tirer intl remarque il y avait un us en bas us us normalement ça marche pourquoi il me le prend pas en compte pourquoi est-ce qu'il me le prend pas en compte ça c'est chelou on est d'accord que j'ai bien keymap opt on est d'accord que c'est bien moins zèf on va vérifier la documentation bah oui le but c'est bien de override some or all of the interactive prompts enfin c'est chelou ça est-ce que j'ai un mode verbe un peu non même pas et ben tiens salut putschar j'avoue c'est ennuyeux pourtant c'est ouais non il en veut pas du layout c'est quand même c'est quand même dingue ça est-ce que je l'ai pas commenté non il est pas commenté donc parlant us us c'est censé suffire c'est censé suffire et derrière et derrière si je lui dis us us et ensuite il me dit vas-y donc c'est à croire qu'il a rien pris en compte du fichier c'est quand même dingue ça alors à moins qu'il y ait un bug non ok ok j'osais pas y croire je me suis dit je vais aller regarder je vais passer 5 minutes à fouiller dans le dans le gitlab d'Alpine Linux sans croire que c'est un bug ok donc et ben on va passer sur la on va redescendre en 3.14 c'est pas grave alors je je pensais pas que je me ferais avoir parce que enfin quelle était la probabilité pour que je me retrouve avec un bug dans l'installation automatique pop 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 ouais c'est ballot ça mais franchement mais quelle était la probabilité pour que je me fasse avoir alors là j'ai une 3.14.2 est-ce qu'il y aurait pas des versions plus récentes downloads 3.15 ça c'est la dernière previous release 3.14 ah mais non ça c'est les c'est pas les images ils ont release x86 64 ah il y a une 3.14 3 en virtual allez je vais aller la récupérer 3.14 on release x86 64 et 3.14 en virtual en virt pardon et hop directement ici hop là on revient ici on rafraîchit hop une 3.14 3 alors pour ce que ça vaut je vais laisser il est possible d'avoir des informations OS dans dans le comment dire dans le la configuration de de LibDirt je vais laisser 3.15 de toute façon c'est pas très très grave alors ce que je vais faire par contre ici boot option on va faire enable boot menu hop appliquer oui bon on va l'éteindre de toute façon hop voilà parfait allez je démarre un petit échappe open virt ok ça c'est cool donc comme tout à l'heure on va faire un petit setup setup interface on va le laisser en dhcp voilà setup dns d'ailleurs je suis dans la théorie j'ai même pas besoin de le faire mais bon et un petit if up eth0 hop voilà donc là j'ai mon fichier tout va bien setup petit réel pine tiré f et voilà donc là jusqu'à maintenant et ben il nous a tout fait sauf le mot de passe route alors les habitués ici savent que sur mon homelab la plupart du temps le mot de passe c'est c'est tout simplement password alors là par contre il me demande le proxy alors pourquoi est-ce qu'il me demande le proxy très probablement parce que ce que j'ai fait c'est que j'ai rien mis et qu'il aurait fallu que je mette none donc ce qu'on peut faire c'est qu'on peut faire un petit ctrl c on va rm mon auto on le récupère et on recommence voilà donc là il prend le temps de tester en fait quel est le miroir le plus le plus rapide en toute logique je pense que ce sera celui de chez 42 habituellement quand je fais les tests ici là je me retrouve avec 42 comme comme miroir le plus rapide ouais ça a l'air d'être le alpine .42.fr 0.01 je crois que c'est le plus rapide alors là aussi il demande quand même une confirmation on veut lui dire oui on efface tout et on voit bien qu'il a pris en compte que c'est bien devvda puisque je lui ai dit devvda installation complète presque presque sans les mains presque sans les mains voilà donc comme je disais openrc au lieu de systemd hop et bien entendu je peux relancer le setup alpine bien entendu c'est le même hop et donc je suis en 3.14.3 après je peux aller modifier dans le tc apk repositories pour aller y mettre à jour mais toujours est-il que globalement si je fais un petit df-h on peut voir qu'il m'a fait un slash boot et un slash donc il m'a fait un partitionnement automatisé par défaut si jamais on veut faire des trucs un petit peu plus complexes au niveau du partitionnement de ce côté là je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément d'options on peut aller jeter un oeil partitioning your disk alors on a bootfs ah on peut faire du xfs sympa bootloader default to sys linux mais on peut utiliser grab effectivement bootsize on peut lui dire on a un disque label et sinon on peut carrément aller utiliser parted mais à la limite on peut peut-être essayer de faire mumuse avec alors moi ce que je vous propose c'est qu'on aille faire joujou avec un peu les les options du bootloader hop on va les mettre là hop alors il nous propose avec quoi bootfs par défaut ext4 moi je vais tenter xfs salut j'ai l'endur bienvenue tu as le temps de parler c'est chouette hop on va les dire xfs hop bootloader on va essayer grub tiens par contre ils mettent tous à chaque fois hop ah non pas bootloader je vais mettre grub hop bootsize alors tiens je suis curieux hop si je reviens ici le slash boot il fait même pas 100 méga alors ce que je vais faire c'est est-ce qu'il y a moyen d'aller un petit peu plus loin est-ce qu'on a moyen d'en faire alors comment il dit bootsize the size of ouais mais sans préciser si c'est si c'est du méga du kilo du giga alors je vais tenter un truc je vais lui mettre 500 m bon 512 ouais 512 m comme ça on va voir ce que ça donne on pourrait essayer effectivement on pourrait essayer alors ici on va pas s'embêter avec ça et rootfs on va lui faire aussi un xfs tiens ah oui si ça se trouve c'est peut-être si ça se trouve c'est juste un script 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 oui bien sûr hop xfs hop ah d'accord pour toi 512 m ce serait legit ok je pense qu'on a joué avec la plupart des variables hop donc on va garder ça comme ça on va revenir sur notre auto alpine on va la rebooter et puis mais non c'est pas ça que je veux ah là là hop reset voilà pour ce qui est de l'install diskless c'est vrai que dans l'absolu ça pourrait être une bonne idée à l'occasion hop allez on va faire la même setup interfaces 16 voilà on fait un ifop tiens les rushes c'est ça faut que je fasse un ifop ensuite hop double get hop je dis slash auto auto alpine point cl euh file existe ok je crois que j'ai confondu wget et scp mais tout va bien euh à partir de là je peux relancer le setup alpine hop moins f et c'est reparti hop il va refaire le test tiens pendant qu'il fait le test on va aller jeter un oeil sur euh random ah non ça on a dit hop en gros ce qui m'intéresserait ce serait dans package repositories est-ce qu'on a moyen de lui dire euh dans les setups scripts je crois qu'on a euh j'ai pas cherché pour être honnête avec toi putchar euh setup apk ouais non au niveau documentation c'est timezone proxy apk repo ou alors on peut directement alors ce qu'on peut faire c'est alors d'abord je vais dire ouais on veut effacer ou oui vas-y efface moi tout voilà euh pour être honnête j'ai pas cherché euh putchar donc euh des exemples existants je me suis basé sur celui qui est généré automatiquement par 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 alpine setup euh si je fais un setup tiré donc c'est quoi c'est setup pop pop c'est lequel pour les packages apk repo apk repo et donc en gros le numéro le numéro de celui de 42 c'est 29 ok donc ce que je vais pouvoir faire à ce niveau là c'est lui dire directement hop 29 comme ça euh il pourra euh il aura pas il me fera pas à nouveau je vais regarder lequel est le plus rapide et oh comme par hasard c'est encore celui de l'école 42 euh donc j'ai plus qu'à rebooter et roulement de tambour ça ça ressemble pas à grub ça ça ressemble à du euh route fs ex t4 quoi je pense qu'il a rien touché parce que ouais euh slash boot alors ce que je vais faire c'est que je vais faire un touch slash route euh on va faire coucou.txt juste au cas où voilà on va rebooter voilà est-ce que j'ai un F10 oui ok on va lui dire dev vda voilà euh c'est 10 pour dilette d et ben on va dilette la mais non il n'y a pas de 4 d 3 d 2 d 1 et puis on va écrire la table voilà et donc si je refais un F10 qui est moins L slash dev vda normalement c'est vide donc c'est reparti il n'y aurait pas moyen de lui dire bon là ça reste aux routes quand même je serais bien tenté de vouloir voir à l'occasion si le setup interfaces c'est un truc je vais prendre un petit instant bon on va y aller stat peut-être non stat ouais non regular file bon bah euh allez on va tenter de faire un laisse dessus direct et c'est un script et c'est un script ce qui est chouette ça veut dire que je vais pouvoir aller le lire ici donc il y a des bibliothèques ce qui veut dire qu'on pourrait envisager de lui donner des options pour lui dire vas-y fais-moi du fais-moi du fais-moi genre prends-moi la première interface colle-la-moi en DHCP et puis donc on pourrait envisager de modifier ce script bon à savoir donc euh parce qu'en gros là ce qui est un peu ennuyeux c'est que contrairement à à kickstart et après seed euh faut que je me connecte dans le live cd que je configure une première fois le réseau pour aller chercher mon fichier de cons pour ensuite le lancer alors pourquoi il n'en veut pas pourquoi il n'en veut pas enable to select packages e to fs progs euh pourquoi il me dit syslinux no such package à quel moment à quel moment à quel moment ouais ok euh ah si j'accède je sors sur internet moi je sors sur internet euh tu peux pas lui exposer ça via un serveur de metadata ou genre un disque supplémentaire remarque ça ferait pas grand chose de plus euh alors moi la manière dont je verrais les choses ce serait plutôt que ce genre de fichier soit soit donné directement en ligne de commande euh à l'image ISO de la même façon que tu que tu donnes un kickstart voire même un precide parce que même si dans le euh oui bah dans ce cas là autant utiliser cloud init autant utiliser cloud init euh je me note d'ailleurs qu'à l'occasion il faudrait que je vois cloud init je pense que ça manquait ma culture euh ah d'accord ok j'ai compris en gros il a pas il a pas aimé le ok il a pas aimé le 29 il a pas aimé le 29 bah pourtant c'est euh si je fais un setup si setup attends je recommence setup up tirer repositorial apk repo moins moins help ah c'est moins 29 ok allez donc c'est pas juste 29 c'est moins 29 on va aller on va aller le modifier dans le hop voilà donc le truc c'est viandé tout simplement parce que tout simplement parce que je lui ai dit des bêtises il faut savoir l'admettre hop là je vais bien kiffer cloud init bah écoute j'espère aussi c'est reparti ouais je pense que je vais rebooter ça sera peut-être plus simple on va repartir sur des basses saines hop donc on refait un setup interfaces il est déjà 19h06 moi qui me disais oh il n'y a pas grand chose dans l'installation automatisée d'Alpine je vais je vais boucler ça rapidement en fait en fait c'est justement parce que le truc est roots que ça prend du temps euh voilà ensuite voilà mais c'est vrai que je me demande s'il n'y aurait pas moyen de lui de lui donner à manger un script à l'image ISO genre vas-y vas-y log toi tout seul et lance-moi un setup interfaces pour choper une IP en DHCP et lance-moi un Wget de ça et puis parce qu'en plus là pour le moment enfin il y a quand même encore d'autres trucs qui sont un peu un peu comment dire euh alors il y a d'autres trucs qui sont qui réclament une confirmation genre typiquement le mot de pass route ah non non vraiment moins 29 ça lui euh ou carrément une URL euh pour le principe pour le principe parce que je voudrais vraiment qu'est-ce qu'ils disent setup-apk-repo on va faire ctrl-c hop donc moins 1 moi je choisis ça random moins 1 ici je fais moins 29 il m'a dit il l'égale c'est ça quand même bizarre ça et si je lui dis euh comme ça je lui dis alpine.42.fr ouais non non il faut vraiment lui donner toute l'adresse euh du truc donc si je viens ici hop hop voilà alors on recommence ah oui comme d'habitude on y croit on y croit hop hop voilà on avance tranquillement donc oui on veut tout effacer partition 1 2 3 non mais attends je croyais l'avoir je pensais avoir tout effacé c'est quoi cette blague c'est quoi cette blague alpine donc déjà il n'a pas mis grub comme je m'y attendais et je pense qu'il est resté en ext4 qu'il se trouve en fait il n'arrive pas le il y aurait d'autres bugs par hasard sur un je sais pas moi alors là on est dans quoi cette ap alpine alors je vais me mettre ça là hop si je tape un setup tiré quelque chose alors alpine conf ouais ok setup time zone stock if tz data oui bah ça c'est classique alpine mirrors apk missing setup disk ça c'est une feature pour que on puisse on puisse rajouter des repos ça ce serait cool et headless unattended ah bah oui il ya quelqu'un qui a qui voudrait voilà donc il ya quelqu'un qui propose effectivement de qu'il ya un vrai un vrai unattended mode qui qui existe ce que là si je me connecte d'ailleurs voyez un vu que j'avais mis vu que j'avais mis fil moi le lay test il m'a installé une 3.15 finalement il a mis à jour les paquets donc j'ai un slash bout qui fait 88 méga ok et je suis toujours je suis toujours sur de l'axte 4 oh bah tiens un spammeur alors comment est ce qu'on peut s'en débarrasser clique dessus non je veux pas l'ajouter en ami je veux pas lui offrir un sub qu'est ce qu'on a comme manage suspicius user il n'y a pas moyen d'aller lui dire carrément d'aller se faire voir de manière je peux le bloquer et le reporter si tu veux pardon je peux le bloquer et le reporter si tu veux je veux bien s'il te plaît hop là et on a studio cyanotype qui sort qui sort Excalibur et qui va s'occuper de ce petit spammeur hop là alors j'ai peut-être été un peu trop optimiste ce qu'on va faire ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser ici en xt4 bah du coup le bout à face il est en xt4 le bout à face aussi on va laisser comme ça au cas où on va laisser le boot size et le bootloader comme ça déjà on va voir ce que ça donne parce que pour l'instant il a respecté ni l'un ni l'autre est-ce que au moins dans la doc j'ai écrit correctement grub partitioning your disk setup disk default ouais alors ce qu'on peut peut-être faire c'est regarder hop est-ce que j'ai un tmux là-dessus ouais j'ai un tmux donc là j'ai mon auto alpine voilà et puis ce qu'on peut faire c'est faire un vim sbin setup disk voilà voilà alors donc il y a bien un setup grub mais en gros alors là il est en mode EFI et une bios mode ce qui est notre mode donc normalement il est censé pouvoir je vous avoue que j'ai jamais installé grub sur alpine mais pour le principe je trouve ça très amusant qu'on puisse le faire sans trop de difficultés tiens il y a eu boot aussi erpgenconfig ok donc ça gère pas mal de choses alors si je remonte tout en haut on a quoi comme variable rootfs bootfs varfs disk label kernel ops ouais sysroot ok mais donc en fait moi je voulais lui mettre bootloader est-ce qu'il y a pas est-ce qu'il y a l'option bootloader oui et c'est bien grub c'est bien grub et normalement il est censé nous dire que si ça marche pas bah en fait les variables d'environnement c'est en fait le fichier de réponse en gros de ce que j'en comprends en lisant le script setup setup disk et comme on a pu le voir avec le setup apk repo toute l'installation d'Alpine Linux est basée sur du script shell donc à partir de là le fichier de réponse ce ne sont que des variables d'environnement donc en fait le setup Alpine il va il va sourcer il va sourcer le fichier de réponse et et utiliser et utiliser ces variables d'environnement en appelant les différents les différents les différents les différents scripts de d'installation donc en toute logique vu que j'ai bootloader égal grub alors à moins d'avoir mal écrit bootloader mais a priori c'est bon et j'ai correctement écrit grub je pense il devrait me le prendre ok ce qu'on peut même faire c'est au passage regarder boot size non là c'est moi qui l'avais pas écrit correctement donc on peut regarder boot size pattern not found pourtant c'est bien c'est bien documenté où est-ce qu'on l'avait vu ouais il y avait boot size la taille de slash boot a priori le script ne la prend pas en compte donc ça à la limite on s'en fiche bon déjà si on arrive à avoir grub au lieu de sys linux ça peut être marrant merci pour le follow faille-jean il faut que je fall back sur alpine 3 point 12 bon écoute déjà ça c'est mis ce qu'on va faire c'est qu'on va refaire un fdisk non attends là je suis sur la machine locale on va rebooter hop on va revenir sur le live cd hop un petit fdisk dev vda on va lui dire de delete tout voilà on écrit on écrit et là a priori c'est vide donc on recommence je vais me faire un petit setup interface hop c'est tout par défaut voilà un if up et h0 mon petit w get je suis en train de me dire que dans ce cas là pour aller encore plus vite ce que je pourrais faire c'est utiliser comme on m'a proposé tout à l'heure justement la partie la partie console série comme ça je pourrais me coller un fichier texte avec tout ça et puis faire copier coller et hop et puis ensuite et ben setup tirer alpine moins f allez c'est parti j'ai la moine nouvelle clé mais oui vas-y je t'en prie efface le disque alors voilà c'est ça il me dit partition 1 2 3 mais je les ai effacés il me les aurait pas montés automatiquement le vilain remarque maintenant il les a montés en fait allez on va rebooter hop là c'est reparti mais oui je suis sûr que je veux force vous êtes voilà non il les avait pas montés ben il les avait pas montés c'est quand même bizarre cette affaire voilà donc là j'ai vraiment un disque qui a été euh les partitions ont dégagé alors je dis pas il m'a pas fait un effacement en mode vas-y je réécris des zéros mais quand même non pas ifop euh ceci étant ouais j'ai même pas network interface si je fais si je fais un ifop cache 0 direct comme ça il me fait quoi ah bah il peut pas le parser ok bon bah euh setup interface hop là et ensuite on relance donc bah oui efface mon disque ok donc il me retrouve il me retrouve il me retrouve le bignot il me retrouve le bignot bon bah écoute allez bon à mon avis il m'a remis quand même à mon avis il m'a pas mis un grub voilà il m'a remis il m'a remis un un sys linux ouais peut-être que les signatures sont pas clean dans dans fdisk euh je suis même pas sûr d'avoir des pages de manie comment ça man ouais comment ça bon écoute dans ce cas là moi j'ai une fedora là hop man fdisk euh moins w wipe wipe file system ah mais c'est ça ah remarque j'utilise peut-être pas la j'utilise ah alors attends la blague c'est que le fdisk oui c'est ça c'est le fdisk de busybox en plus donc euh si je vais regarder la page de manuel euh je vais je vais être sur la page de manuel du euh de l'autre fdisk tiens donc on a bien le delete pour effacer une partition alors là il faudrait que je fasse haut peut-être pour créer une nouvelle partition une table une nouvelle table de partition en dos et il y a quoi dans les dans les fonctionnalités extra mouais bon allons-y c'est reparti pour un tour alors si je fais un dé voilà que je refais un print j'ai plus rien si je fais un o que je fais un w là j'ai rien si je fais 6 bon là par contre c'est normal il chouine ok donc on recommence setup remarque ouais donc il n'y avait rien ok une setup interfaces voilà voilà Non, il la retrouve quand même. C'est ce que je suis en train d'envisager, Pouchard. Je suis en train de me dire que faire sauter la VM, ça peut être une idée. On va faire ça. Hop, vire taille au disque 1. Alors, remove hardware. On efface. Voilà, et on ajoute du hardware. Storage. Ah, tu aurais voulu ajouter le hardware avant ? Oh non, je fais sauter. Moi, je disque et vire taille au. Et puis, si je fais finish. Bah non, parce qu'en fait, quand tu lui dis remove, il te propose des... Par défaut, il ne le coche pas, mais moi, je l'ai coché. Et hop, et là, il te dit, je vais l'effacer. Allez, c'est reparti pour un tour. Ah bah. Le... Attends, 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 il y a une blague, là. Il y a une blague. Il propose même pas de booter sur le disque. Ah bah oui. Hop, voilà. Sinon, on va avoir du mal. Mieux. Donc, quand on efface et qu'on rajoute un disque, il faut penser à le rendre bootable. Très bien. Si je fais un F10, moi, elle, là, bon, il n'y a rien. Allez, c'est reparti. Setup. Interfaces. Voilà. Donc, maintenant, j'ai du réseau. Je peux aller chercher le fichier de réponse. Et ensuite. Et alors, roulement de tambour. Est-ce que cette fois-ci... Est-ce que cette fois-ci... Est-ce que cette fois-ci, il va me mettre... Alors, petit truc. À votre avis, est-ce qu'il va enfin m'avoir mis Grub ? Parce que pour rappel... Donc, je suis censé avoir Grub comme bootloader. Moi, je pense qu'il va quand même me mettre SysLinux. Butcher, à ton avis, SysLinux ou Grub ? Il m'a mis SysLinux ou il m'a mis Grub, à ton avis ? Les autres aussi, allez-y. Pour toi, il t'a mis SysLinux. Donc, t'es aussi pessimiste que moi. Est-ce qu'il y aurait un optimiste dans l'assistance ? Allez-y, soyez pas timide. Soyez pas timide. C'est pas grave si vous vous trompez. Je suis même pas sûr de ce qui va se passer. Allez, on reboot. Et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Et bam. SysLinux. 3.10. Ah, parce que tu penses que les anciennes Alpine Linux fonctionnent mieux, toi, à ce niveau-là ? Bah, c'est une excellente question, Puchard. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'aurai le courage de faire des sessions de debug de script. Mais effectivement, c'est bizarre. Je trouve ça assez étonnant. Je ne vais pas non plus passer trop de temps sur ce truc-là. Là, je pense qu'on a passé pas mal de temps sur ça. Ce qui est cool, c'est que APK Repositorize. Donc, il m'a mis le repo tel que je lui ai demandé. Et ça, c'est cool. Toujours ça de... Toujours ça de prix. Donc, a priori, tout ça... Tout ça, a priori, on s'en fiche. Ça ne marche pas. Par contre, au moins, les trucs par défaut. Le layout, bon... A priori, c'est bon. Le nom de la machine, on l'a vu. La machine est en DHCP. Et le nom de domaine, example.com. Ah oui, c'est vrai que c'est Bizybox. Donc, c'est... AutoAlpine.my.domain. Ah, tiens. Par contre, là, on a encore une blague. DNS opt. Alors. Est-ce qu'on a un truc ? Networking. DNS. Moi, ce que je veux, c'est la... Attends. On est bien semi-automatique. Ouais, DNS. Ah oui, mais remarque, je suis en DHCP. Donc, si ça se trouve, il m'a mangé le truc. Et il m'a pas mis example.com. Donc, à la limite, c'est pas dramatique. C'est... C'est pas dramatique. Par contre... Par contre, ce que je peux faire, effectivement... C'est peut-être aller lui coller une... Une IP... Euh... Est-ce que je lui colle une IP fixe ? Wouah, non. De toute façon, c'est... Y'a pas grand-chose de... Particulièrement... Je suis curieux de voir ce qu'il y a comme option. Sinon, sur le NTP, qu'est-ce qu'il propose comme option ? Ah, baf. Il dit que Rony est bugué. Le bug en question est surtout cosmétique. Et d'utiliser Busybox. Ok. Hum. Hum. Amusant. Amusant. C'est dommage. J'aurais bien aimé mettre Crony. Ça aurait été pratique. Ça aurait pu être, comment dire... Beaucoup plus... Beaucoup plus consistant si jamais j'installais des Red Hat à côté. Mais... Alors, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? Parce qu'en fait, sur les CD Dancers... Bon, là, il y a un truc. Donc, en gros, sur docs.alpine.linux.org, vous avez un user andbook. Et... 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 Et Putchar, vu que tu demandais s'il n'y avait pas un endroit où il y avait ce fichier déjà prévu, ben, en fait, il est là. C'est exactement le même contenu que ce que j'avais dans le fichier qui a été autogénéré. Alors, a priori, c'est une 0.1 alpha, ce handbook. Donc, je suppose qu'il travaille sur le sujet. Hop là. Donc, je vais vous filer d'ailleurs le lien. Comme ça, au moins. Hop. Et, comme toujours, dans le chat. Voilà. Je pense que, partie comme c'est... Partie comme c'est, est-ce qu'on aurait d'autres trucs qu'on pourrait tester ? Ou alors, est-ce que je continue de me casser les dents sur la partie disque ? Mais, j'ai comme l'impression que... Il a son petit partitionnement automatique et il change pas grand-chose, en fait. Ah, il y aura Carnel Ops, moins Quiet. Si on regarde encore un peu le script de la gestion des disques pour l'installeur... À quel moment il va utiliser des... Il check si c'est du VMware. Marrant. Oui, il check forcément l'existant. Est-ce que c'est un Raspberry Pi ? Est-ce que c'est de l'EFI ? Est-ce que c'est du LVM ? Est-ce que c'est du VMware ? Ça a l'air de gérer quand même pas mal le cas de figure. Oui, peut-être pour la compte Hardware, effectivement. Et il utilise plutôt SFDisk, visiblement. Ce qui n'est pas déconnant, parce que SFDisk, effectivement, est utilisé pour scrypter du partitionnement de mémoire. Mais j'ai l'impression, quoi, dans l'absolu, ce script, il est capable de faire pas mal de choses. Il y a encore des reliquats d'options GR Security qui datent de l'époque où Alpine Linux utilisait le patch GR Security. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent ce patch pour le noyau Linux. C'est un patch qui est fait par une équipe séparée de l'équipe de développement officielle du noyau et qui a pour but, comme son nom l'indique, d'améliorer la sécurité. Sauf qu'en fait, depuis quelques années, ce patch est payant, maintenant. Alors, il est toujours sous licence libre, je crois, ce qui est assez étonnant, d'ailleurs. Mais l'accès au patch est payant. Et de mémoire, j'espère ne pas divulguer de pratiques commerciales qui doivent rester, comment dire, juste au sein des commerciaux de GR Security. Mais en gros, c'est que vous payez par rapport au nombre de machines, en fait. Qu'est-ce qu'on a ? GetBootOpt. Franchement, le setup GRUB, il fait bien GRUB-install. Alors, à moins qu'il faille installer GRUB, parce qu'en fait, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il... À aucun moment, je vois de APK add GRUB. Donc, si ça se trouve, il se dit, « Ah, GRUB n'est pas là. » Alors, est-ce qu'on pourrait vérifier ça ? « Setup GRUB. » Alors, GRUB install. Fall back, non. Install GRUB. Alors, local boot disk. Remarque, il a un daïe. Sinon, il daïe. Ouais, non, mais non. Si GRUB n'est pas là, si GRUB install n'est pas là, normalement, il devrait... Parce que là, on est dans des fonctions. RPGen Config. OK. Setup RP. Install Mounted Route. Route Dev. Route FS. Donc là, il va carrément, générer le FSTAB, c'est cool. Il génère l'update EXT Linux. Alors, attends, on est où, là, dans cette fonction ? Pourquoi il va toucher EXT Linux ? Install Mounted Route. Et donc, dans tous les cas, il va installer EXT Linux. Ah, c'est pas cool. Ouais, donc, dans... Ah, bah si, voilà. hop. Donc, il génère... Ah, il génère un fichier de conf. Donc, il... Non, il fait juste la génération du fichier de conf. OK. Mais ensuite, si jamais le bootloader, c'est Grub. Il fait un setup Grub. Ce qu'on a vu. Et il fait... Il fait pas de... Il fait pas de fallback. Donc, il a pas l'air de faire de fallback. Ah, mais wait. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu as vu ? Je suis curieux de savoir ce que tu as vu, Pouchard. Il fait Grub, puis il fait SysLinux. Alors, attends, là, on est dans un case. Donc, normalement, il est censé faire l'un ou l'autre. Find Disk. Select Bootloader PKG. Pourtant, je lui ai dit, hein. Dollar Bootloader. Donc, normalement, Je suis curieux. Je pense que je vais aller regarder. Là, il y a un moyen. Elon 7. Ouais, je pourrais 7-x avant l'installer, effectivement. Mais le setup Grub, ce qui est marrant, C'est qu'à aucun moment, il fait genre un APKAD. Donc, là, je n'ai rien. Là, il m'installe SFDisk. Là, il m'installe 6 Linux. À aucun moment, il m'installe Grub. Donc, je pense que je vais retenter mon... Je pense que je vais retenter une install. Alors, d'abord, on va faire sauter le disque. Boum. Ensuite, on recrée un disque. On vire tailleau. Finish. Voilà. Ensuite, on va dans les bouts d'options. Hop. Et c'est reparti pour un tour. Alors. Si je fais un setup interfaces. Voilà. Un ifup eth0. Je fais un petit W-get de mon... Comment dire ? De mon fichier de réponse. C'est auto-alpine. Voilà. Bonsoir, Bressa. Bienvenue sur le live. J'espère que tu as passé un bon week-end. Et maintenant, ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais faire un setup du APK repo. Là, on va lui dire qu'on prend ça et on fait un APK add grub. Et là, il m'a installé Grub. Grub- Grub- Si je fais Grub quelque chose... Ouais, j'ai les fichiers de conf de Grub. Ok. Et maintenant, maintenant, je vais lancer un setup Alpine moins F. Hop. Et c'est parti. Voilà. Donc là, ensuite, il va me dire au fait, est-ce que tu veux effacer le disque ? Oui. Coding en anglais. Je ne suis pas sûr de comprendre. Mais le chat est en français. Ici, on cause la France. Check Grub Disable OS Prover. OS Prover. Non, 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 non. Oh, you're not French. Ok. Sorry about that. Non. Non, non, c'est encore un syslinux. Oh là là. Ah, décidément. Décidément. C'est quoi cette blague ? Ouais, je pense que décidément, il est vraiment buggé, leur truc. Je vois pas d'autres... Je pense qu'en fait... Je pense qu'en fait, ils testent pas la partie Grub. Et à la limite, si personne ne l'utilise, j'ai envie de dire, à quoi bon ? À la limite, même, autant enlever l'option. Ça fera du code en moins. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, la plupart des gens qui veulent un partitionnement custom en local disk sur une Alpine, ils vont pas faire ça de façon automatisée, d'une part. Ils vont le faire soit avec un part-ed, soit avec un SF disk. Et ils vont faire ça autrement parce qu'il existe sur... Pum, 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 pum. Sur le site d'Alpine Linux. Donc, si je vais dans les installations... Non, je crois que c'est dans les tutoriaux où j'avais cru voir... Voilà, storage. Et il y avait un truc... Setting up disk manually, par exemple. Pas de soucis, Bressa. Pas de soucis. Hum... Mais, euh... Oui, voilà, on peut faire du LVM. Mais j'avais cru voir qu'il y avait un tutoriel pour, euh... pour justement faire du Grub et du XFS, typiquement. Mais, à priori, ça n'est plus dispo. Ah, voilà. Si. Mais, en gros, voilà, leur documentation, entre guillemets, officielle, va dire fais les partitions à la main. Tu fais mkfs.xfs. C'est, euh... Et ensuite, setup disk. Et, euh... Et ensuite, euh... Et ensuite, voilà, euh... Il faut faire la configuration de Grub soi-même, l'installer à la main. Enfin, voilà. Bref, bon... Euh... Il est 8h moins 5. Je pense qu'on va revenir sur ça. Bon, en conclusion, euh... L'installation d'Alpine Linux, c'est quand même, euh... En tout cas, l'automatisation d'installation est beaucoup plus roots. Euh... On a moins de possibilités. Visiblement, euh... C'est, euh... C'est beaucoup moins testé. Ça pourrait être intéressant de creuser un peu plus sur le fonctionnement des scripts, essayer de les débuguer. Euh... N'hésitez pas à me dire dans, euh... Dans, euh... Dans le chat Discord si vous trouveriez intéressant qu'on fasse comme ça des sessions de, euh... De débug et de contribution à des projets, euh... Surtout quand on voit ce genre de... Quand on voit des erreurs comme ça et qu'on se dit tiens, ça pourrait être intéressant de voir comment... Comment est-ce qu'on peut... Euh... C'est pas juste dire « Eh, au fait, ça marche pas. » Euh... De dire « Eh, au fait, ça marche pas. » Et, euh... Voilà. Voilà. Voilà un patch. Voilà, euh... Voilà une proposition pour que... Pour que les choses s'améliorent. J'avais déjà ouvert un bug chez Alpine Linux à une époque parce que j'avais essayé de faire du, euh... Du Xen avec, euh... Avec LibVirt. Parce que dans l'absolu, LibVirt euh... Est une, en fait, une couche d'abstraction de virtualisation. Et, euh... Et j'avais ouvert... J'avais ouvert un... Un bug chez eux parce qu'à un moment, j'avais essayé et ça marchait pas. Et, en fait, ils ont refermé le... Ils ont refermé le ticket en mode « Mais si, ça marche ! » Et, bizarrement, trois mises à jour plus tard, euh... Ça marchait. Donc, euh... Je sais pas trop... Euh... Je sais pas trop. Euh... Bref, euh... J'espère que ce... Euh... J'espère que ce live vous a plu. Euh... Je stream donc les... Les dimanches de 18h à 20h. On est plutôt en mode 6admin. Je stream aussi les jeudis euh... De 20h à 22h. Euh... Depuis plusieurs mois, maintenant, j'ai pris l'habitude de faire des streams plutôt orientés cybersécurité. Euh... Pas forcément du hack, du pentest, mais plus quelque chose qui est orienté Blue Team. Donc, euh... Il y a eu récemment des... Deux lives sur... Sur OpenVas, qui est un outil de scan de vulnérabilité. Donc là, on était plus dans de l'audit. Il y avait eu l'année dernière aussi une tentative de monter moi-même mon propre botnet dans mon lab. Ça avait été assez amusant. Et euh... Et euh... Bien entendu, si jamais vous avez des idées, des thèmes que vous voudriez voir abordés dans les prochains lives, que ce soit le live du dimanche orienté 6admin ou le live du jeudi orienté Cybersécu, eh bien, vous pouvez proposer tout ça sur le Discord, dont l'adresse est juste en dessous. Et vous pouvez retrouver le lien du Discord dans les liens cliquables de la page de la page Twitch. N'hésitez pas, si jamais vous avez pas pu voir le live en entier, si vous arrivez un peu à la fin, allez regarder la chaîne YouTube dont le lien pareil est en dessous dans les liens cliquables, tout simplement parce que les lives sont régulièrement remis sur YouTube puisque sur Twitch, il n'y a que les deux dernières semaines qui sont conservées. Je ne sais pas si quelqu'un a d'autres questions, d'autres trucs qu'on voudrait tester avant de se quitter. Alors d'habitude, le dimanche, il n'y a jamais personne pour Red. Mais, il se trouverait... Oh, je ne sais pas si ce serait... Parce qu'on a... Dans un genre complètement, mais alors complètement différent, je vois quelqu'un qui joue au Sims 4, je vois quelqu'un qui fait du World of Warcraft, mais il y a 622 personnes, donc ça ne vaut pas le coup. Et je ne suis pas sûr que... Bon, généralement, les raids du jeudi soir sont un petit peu plus entre informaticiens. Je pense que je vais avoir du mal à raider des gens les dimanches soirs. On va en rester-les alors. Je vais vous souhaiter une excellente soirée, une excellente fin de week-end, un bon début de semaine. Et puis, je vous donne rendez-vous jeudi pour un live CyberCQ. Allez, bye bye ! !